Yo les gars c'est FatKill j'espère que ça va on se retrouve sur la bataille de dark forest c'est une nouvelle map qui vient de sortir avec la dernière mise à jour on va la tester alors je sais pas de quel côté je suis je suis chez les rouges donc je suis attaquant ok on va faire comme ça je vais juste prendre la classe du piquier pour vous montrer un petit peu parce que le piqué on l'avait pas bien vu alors attendez il est où déjà il est là il est là avec la lance c'est parti ok donc je l'aurai à la prochaine map pour l'instant j'ai toujours ma classe favorite c'est à dire la hache du bourreau avec le croisé et la coup de pied et là c'est parti là ils sont plusieurs chargement chargement ok lui c'est un bloqueur là tu mets un coup de pied il est mort allez bye bye hop là j'en ai touché deux alors là c'est bien parce que regardez alors première mission je vais vous en parler aussi parce que il faut pousser un convoi faut détruire une barricade on peut récupérer ici d'huile du kit et compagnie donc c'est génial alors première mission faut juste détruire la barricade ok rien de très compliqué et les bleus vous avez vu qu'ils ont pop juste au même endroit que nous par contre par la suite ils vont arriver plus loin et là démarrage de la caravane démarrage du convoi on a une catapulte compagnie tout ce qu'il faut et ici on a le réapprovisionnement pour récupérer des kits de soins et des flèches hyper important si on contrôle bien et bien on peut rester en vie très longtemps surtout que là je me place à côté de la caravane ça va me faire regarder ça va me faire des points d'xp des points d'objectif on fait masse xp voilà on reste là tranquille il faut bien faire attention aux côtés parce que voyez qu'ils arrivent vraiment sur les côtés ils arrivent vraiment de loin donc on peut vite se faire encercler si on fait pas attention cadeau cadeau de la maison aïe j'ai tourné là sinon je tapais sur mon pote toucher bon là je vais les laisser faire ils sont deux voilà c'est bon je vais récupérer assassin bleu coupé et bim ok alors là je vais continuer à push pour gagner dxp bon je suis premier 4-0 j'ai de la chance des fois je me fais dérouiller direct je comprends pas ce qui se passe on fait avancer le convoi après la prochaine étape ouais je crois qu'il va falloir prendre la zone là-haut il faut prendre la zone là haut vous allez voir ça et dans cette map il y a l'héritier il y a le roi il va falloir tuer le roi à la fin ça va être le meilleur joueur des bleus qui va l'incarner et dans la bêta précédente il y avait que la map rouge qui vous envoyez ça le king maintenant on a le king des bleus en fait c'est pas vraiment le king parce qu'il s'appelle le duc alors c'est pas vraiment le king vas-y je lui lance la hache boum là j'ai plus d'armes ici j'ai une arme blocage et là on enchaîne hop quand vous avez une arme à une main quand vous touchez là toujours la première date dès que vous touchez la première fois vous enchaînez direct avec un deuxième coup très souvent ça va passer voilà oui c'est pas les 10 sont passés oh ah je suis pas dans la zone me tue pas me tue pas voilà c'est très fort là si je lance une grenade de feu là et fort il ya personne qui passe allez cadeau 3 les trois sont brûlés un petit bandage bon je voulais vous montrer le piquet mais pour l'instant elle est où mon arme oui je l'avais lancé c'est pas celle là non il est avec moi il est avec moi des fois quand ils sont en feu en sang tu comprends pas avec qui il est le mec et du coup ça a bien protégé on a on a pris l'objectif ils sont tous allés fallait aller au centre là pas aller aller au centre pour prendre voilà pour monter la grille en fait dès qu'on prend la zone la grille monte et on continue push avec le convoi je sais pas si vous avez remarqué mais c'est pas mon arme de base c'est pas vraiment la bonne âge qu'on veut celle là non trop court là tu vas prendre la tumeur hop blocage hop là et oui là je te coincerai il est coincé là il est coincé vous avez vu il faut bien se placer comme ça on le coince des fois il y a des mecs qui se passe super mal ça ça rend ouf surtout les alliés alors toi tu crois qu'il va faire en nous on n'est pas du tout dans la même symbiose il là il faut lui mettre un coup de pied et c'est parti des fois j'engage direct avec un coup de pied j'arrive au coup de pied bon papa là c'était pas le bon le bon timing parce que le mec il tapait un autre mec mais si vous êtes face à face avec un autre joueur il arrive vous mettez direct un coup de pied ça peut passer je vais juste prendre du heal le heal est toujours là magnifique hop en plus on le prend instantanément il n'y a pas tant de chargement pour le récupérer ça c'est bien et on continue de faire avancer le convoi un petit kill gratuit pour la route et lui là il va se protéger ah le coup de pied n'est pas passé c'est pas grave hop là alors les kills au sol c'est vous qui prenez le kill quand il y a un mec qui est au sol alors faut pas hésiter à taper faut pas hésiter à taper tape par là haut voilà ça c'est bien tape par le haut c'est bien quand il y a vos potes à côté comme ça vous tapez pas tout le monde en même temps bien ça c'est pour toi voilà là il y a tout le peuple et deux coups toi tu prends ça là il va se protéger parce qu'il a plus de vie et là tu l'es fini hop lui tu l'es mis au pied pour le fun ça passe il y a tout qui passe il y a tout qui passe cette game est incroyable là on a le feu alors on va les calmer direct même si on brûle un pote là j'ai brûlé personne même si on brûle un pote c'est pas grave ils sont trois sur votre pote vous brûlez votre pote c'est pas grave et là d'ailleurs j'ai tué j'ai tué un allié j'ai tué un ennemi aussi lol est ce qu'il n'y a pas une meilleure arme que ça alors ça oui je vous ai jamais montré ça c'est les flèches de baliste attend non c'est pas les flèches de baliste ça c'est une flèche de baliste on peut se battre avec alors ça fait nos dégâts oui même si je fais une attaque de base ça fait une attaque une attaque piqué et là je tape sur mon pote 6 de dégâts c'est dégueulasse par contre ça tape assez loin pour voir l'attaque il faut lui mettre un coup de pied à lui ok on l'achève à l'arme d'ast parfait à l'arme de baliste là il ya un arc mais ça m'intéresse pas bon on va reprendre ça mais il faut que je meurs pour vous montrer le piqué au 17-0 je crois que c'est mon record donc je meurs pour vous montrer le piqué le piqué qui est incroyable ah non il était déjà mort hop 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 là le coup de pied quand il y a un mec qui est au sol vous mettez un coup de pied ça le fait rouler comme ça ça évite à vos potes de le tuer et vous prenez le kill si vous y arrivez plus tard lui c'est cadeau lui ok il est tombé tout seul dans l'eau alors si vous prenez fun ne sautez pas dans l'eau parce que vous m'aurez direct ok alors que la pente la pente ah non il a tapé il a même pas cherché à se protéger il a raté son attaque mais j'ai plus de vie j'avais même pas capté bon c'est pas grave attendez je vais me suicider je vais me suicider je vais vous montrer le piqué changer de classe le piqué je le prends avec la lance vous voyez que la lance c'est pas celle qui a la portée max mais malgré qu'elle n'a pas la portée max la portée elle est quand même énorme j'ai réussi à prendre le piqué alors avec le piqué je suis pas très fort c'est pas une classe facile à manier elle est très compliquée à jouer le piqué on avait déjà vu l'attaque spéciale quand on court ça fait un rush avec la pointe en avant ça fait gros dégâts hop là on plante on plante aussi ce qu'il ya de nouveau depuis la bêta depuis cette nouvelle bêta c'est que quand on change de classe il ya l'ulti qui reste actif ouais j'ai fait un kill et c'est moi et la lance elle est très forte voyez en deuxième personne en deuxième ligne voilà j'ai touché le mec vous tapez très vite vous tapez très loin et c'est très cancer par contre s'il ya plusieurs mecs sur vous vous allez vous faire défoncer toi c'est cadeau non il n'est pas mort il n'est pas mort il n'était pas mort il était ensemble après ça fait pas trop de dégâts c'est ça le truc allez tiens le cadeau après s'il ya plusieurs mecs qui vous entourent je disais ouais vous pouvez toucher qu'un seul en fait il n'y a pas d'attaque balayage là comme les autres armes ça fait que du coup c'est très compliqué s'il ya deux trois mecs sur vous vous savez que c'est mort vaut mieux rester en défense en deuxième ligne ça tape super loin je sais pas si vous vous rendez compte de la distance et c'est vraiment du soutien parce que regardez même mon ulti en fait c'est des potions de soin les potions de soin c'est super fort surtout quand il ya le boss de la fin quand il ya le king qu'il faut tuer le king quand c'est le dernier objectif vous pouvez le soigner à foison donc ça c'est fort faudrait vraiment que je vous montre la distance la puissance de la distance là j'ai touché mon pote hop là je le touche ils peuvent même pas rien faire les corps ils ont pas la distance moi je suis en deuxième ligne je leur mets des petites tartes comme ça là c'est vraiment la pique elle est incroyable allez hop toi touché ça peut vraiment bloquer des mecs des mecs qui vous rush qui compte attaquer vous les défoncer et un truc est fort aussi c'est l'attaque spéciale à l'arrêt voyez on se met en position défensive avec la lance en avant on peut même mettre des petits coups bon là je pouvais plus tourner la souris donc c'est que ça marche que sur une ligne ok j'ai je suis toujours avec le piqué par contre j'ai changé d'armes et je vais vous parler aussi de l'objectif dans cet objectif pour récupérer une torche et aller brûler une sorte de barricade qui gêne le déplacement du convoi alors il faut passer la porte on n'est pas obligé de prendre la porte on peut faire le tour on fait le tour on essaye de pas se faire avoir on n'essaie pas se faire taper par les ennemis et là voyez il ya des ronds des trucs de bois là faut les brûler alors je brûle ceux du fond en premier hop là comme ça mes alliés là je vais me faire tuer c'est juste pour remonter l'objectif ok je suis toujours premier avec 23 incroyable là j'ai changé d'armes je vous disais alors là l'attaque principale c'est toujours la même ça ça fait à peu près 90 de dégâts c'est assez fort par contre cette arme en bonus contre les temps à l'absentent trois dégâts à terre monsieur vous êtes à terre allez bim 67 alors celle là elle fait un peu plus mal par contre on peut faire des attaques latérales voyez des attaques horizontales voyez un mec qui lui a lancé le truc gg on peut faire des attaques horizontales lui je vais le huile attend y'a pas un pote à il là tu vas attraper ça on peut faire des attaques horizontales avec cette arme par contre la première cible que ça va toucher ça va s'arrêter c'est pas comme la hache qui va toucher trois à trois mecs en même temps non du tout c'est pas du tout la même chose coup de pied là les gars coup de pied moi je passe élevé le 36 allez qui c'est qui veut du huile cadeau et après je vais changer je vais vous montrer la dernière classe j'ai débloqué un marteau il est incroyable ce marteau qui fait des one shot alors du coup je vais plus je pense que je vais plus être premier parce que mais dégage toi allez hop voyez dès que je tape vous voyez que le coup il s'arrête dès qu'on tape ça fait qu'on peut pas toucher plusieurs cibles en même temps mais le piqué bon c'est pas trop mon style de jeu mais il est assez fort si attaque chargé hop attaque piqué il a bloqué ah non j'attaque un mauvais moment hop lui fait un peu plus de dégâts bon allez piqué 60 de dégâts la distance elle est bien allez cadeau là on charge on peut charger les coups aussi on peut même charger l'attaque piqué je fais pas souvent mais on peut le faire là j'ai juste tapé sur mon pote hop cadeau là il faut mettre un coup de pied ok l'on tue et non bon c'est pas grave je vous montre la dernière classe à n'ont pas changé d'équipe changé de classe non mais mais lol bon c'est pas grave je vous montre juste pour la prochaine fois juste pour après vous allez là c'est le dévastateur et regarder le marteau dégâts 50% chevalier 35% fantassin ok pour l'instant je l'ai pas attend est ce qu'on a oui on peut suicider attend c'est quoi la touche regardez je l'ai jamais fait j'avais jamais fait on se plante une épée dans le ventre et on meurt harakiri et je passe deuxième ok alors regardez l'arme du one shot alors ça c'est l'arme du one shot c'est le marteau ah oui attendez alors juste avant je vais rester avec le marteau donc vous allez voir je vais juste vous présenter le prochain objectif alors l'attaque comme ça il fait pas trop dégâts voilà 75 parce que lui c'est j'ai le bonus sur lui sinon général c'est 52 dégâts sur lui ça va être 50 hop voilà 52 dégâts je vais juste essayer de jouer l'objectif pour vous montrer lui faut lui mettre sur pied sinon il va pas s'arrêter bloqué hop hop et là je vais faire la feinte hop 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 oh non il a tapé bon c'est pas grave je reprends alors on a des catapultes et compagnie alors l'attaque sprint et regardez l'attaque sprint et attaque sur le côté 135 de dégâts le mec chaos chaos technique en plus vous avez je sais pas si vous avez remarqué mais l'attaque sprint et elle fait une attaque horizontale donc c'est très facile à placer oh là là ce que je rate en général les attaques sprint elles font des attaques verticales celle à l'horizontale elle est magnifique allez bim 150 de dégâts le mec il a rien compris à la vie regardez il est déjà en sens c'est un tank c'est un chevalier et l'attaque qui one shot donc c'est l'attaque spéciale vous vous en doutez alors comment ça se passe on charge l'attaque comme ça et on tape et on rate alors si j'arrive à la placer ça va être formidable de toute façon vous inquiétez pas la vidéo finira pas tant que je n'aurais pas placé une elle a voulu me mettre un coup de pied en même temps on a trop hésité hop le cadeau il a bloqué attention le cadeau 180 de dégâts one shot allez bye bye mon ami donc ça je me suis fait tuer mais j'en ai tué un ça s'appelle le marteau qui one shot c'est reparti j'ai la jarre d'huile alors là il va falloir l'utiliser alors qui c'est qui veut son one shot 100 de dégâts voilà attend attend c'est quoi ça c'est quoi qu'est ce qui t'arrive toi coup de pied coup de pied et voilà et hop et hop hop dans le dos hop dans le dos voilà ça t'apprendra là je me huile et je vais essayer de mettre un one shot alors eux c'est pas les classes que je one shot mais quand même si je le touche le mec il va prendre cher oh non mais les attaques chargées 70 voilà les attaques de base c'est pas terrible les attaques spéciales non après c'est dur à placer c'est vrai que c'est très dur à placer 120 de dégâts voilà eux j'ai pas de bonus sur eux mais c'est quand même 120 de dégâts lui par contre j'ai le bonus et lui 180 one shot le tank non j'ai raté allez coup de pied et bim dans la tête arrêtez de me focus ah parce que je vous ai pas montré oh la la je me fais défoncer attendez je vais vous montrer mon skin après je vous l'ai pas montré ah j'ai zappé sur l'objectif les gars j'ai zappé regardez faut récupérer des bonbons comme ça et on doit aller les poser sur la porte avec la touche d'interaction je vais essayer de le faire mais je crois que c'est déjà placé attend lui on va le tuer ok donc tu prends la bonbonne comme ça tu vas sur la porte tu la poses et ça va faire 10% à chaque fois à peu près et tous les mecs qui ont ça sur la tête ils se font focus bien évidemment et on meurt quoi bon en fait vous avez compris le principe vous voyez même sur la porte il y a l'emplacement de la bombe donc il y a juste à la poser et ça s'appelle un pétard quand tu le prends ils te disent récupérer un pétard ah bah on a réussi nickel on va avancer destroy the gate alors ça ça s'appelle un pétard vous voyez vous avez vu le nom faut voir les dégâts 75 de dégâts lol c'est dégagé ah je me suis pris une flèche pas de chance je vais rester avec le marteau c'est pas mon arme favorite on va voir lui combien il va prendre allez 100 de dégâts il n'a rien compris hop tu bloques le coup de pied oh non mais bloc pourquoi il se bloque pas allez tiens hop hop et la coup de pied hop et bim nickel le coup de pied j'aime bien les coups de pied après il y a 7 attaques là l'attaque comme ça là je sais pas trop à quoi ça sert encore allez cadeau combien je suis là deuxième 32 10 il y a un nokia qui s'appelle le 33 10 alors si j'arrive voilà ça y est voilà 33 10 c'est la marque c'est assez il y a un nokia qui s'appelle le 33 10 j'ai réussi à le faire donc ah oui maintenant regardez tuer le duc voilà on doit aller défoncer le duc le duc c'est le meilleur joueur ennemi qui devient le duc oh là oh là oh là regardez on va déclamer là allez hop oh non mais ça rebondit sur mon pote oh j'ai pas de chance risez moi risez moi what ah oui oh regardez j'ai fait des kills mais j'ai tué un allié lol faut faire attention quand vous lancez la molotov parce que dès qu'elle touche le sol ça va pas enflammer les gens directement il va y avoir un petit temps où le feu va s'installer ça va commencer à partir de là donc faut bien anticiper ce petit truc là on va essayer d'aller voir le duc allez tiens toi dans le dos c'est cadeau je suis deuxième 36 11 ouah 36 15 j'aurais pu faire c'était le numéro du minutel à l'époque c'est fou les chiffres que je peux avoir si je serais un sorcier je pourrais lire l'avenir avec mon score mais c'est pas le cas en tout cas je me fais défoncer là alors est-ce qu'on voit le duc parce que oui regardez il est là au milieu de l'écran je vais essayer de bien aller le voir je vais essayer de lui mettre le coup fatal alors ça m'est arrivé d'être le duc malheureusement j'avais pas enregistré la vidéo je vais essayer une chose de le faire en fait de toute façon je vais enregistrer toutes mes games le jour où je suis le duc je vais la commenter allez bim et là le soucis c'est que les mecs ils rushent le duc donc on se fait vite attaquer par derrière regardez le duc il est là bas il est là bas il est là bas il se protégait par ses amis allez hop allez bim voilà allez toi aussi dépop 75 parce que lui j'ai le bonus sur lui hop la petite feinte hop la petite feinte et ça passe et là le coup de pied et là et bim et oui voilà magnifique je lis dans leur pensée oh lui il a pris feu il est où le duc il est là bas regardez il est là bas il est en sang il a plus de vie allez on rentre dedans oh non je me suis fait une aide regardez le duc il est là allez les gars là c'est le mec qui a une molotov il fait un massacre il a un HP one shot le duc one shot on a gagné et c'est la victoire on peut défoncer ses alliés avec grand plaisir bon les amis je vous ai présenté la map celle là c'était la map des bleus et encore la map des rouges que je vous montrerai plus tard il y a encore des surprises à voir ah et dans ce map j'ai oublié de vous dire parce qu'il y a des petits crottins par terre des crottins de cheval on peut les ramasser les jeter sur l'ennemi bon voilà c'était le fun fact de la vidéo j'espère que ça vous a plu les amis un pouce bleu ça vous a plu abonnez vous pour la suite c'était FatKill merci et hasta la vista ch'est pas bon j'espère que joi j'aime j'espère pareil et j'愉 memo c'est pas vers j'espère que comme par la vie j'espère c'est pas